Musique Bonjour, moi c'est Elis Cossic, je suis étudiante à l'UTBM dans un cursus ingénieur informatique en spécialité images, interactions et réalité virtuelle. C'est ici que j'ai rencontré Barbara Scavi, qui est actuellement en Los Angeles et qui vient d'être diplômée de ce même cursus. Franck Gechter, directeur de la filière images, interactions et réalité virtuelle à l'UTBM a présenté le travail que Barbara avait effectué. Il s'agit d'applications en réalité augmentée pour l'éducation, que ce soit au primaire ou au collège. J'ai toujours été très intéressée par le côté transmission de l'éducation, donc transmettre un savoir, une expérience. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer le travail de Barbara et d'aller plus loin en prenant une année de césure pour continuer ce développement. La réalité virtuelle permet également de développer des applications pour le médical. Barbara est partie en stage ST40 à Los Angeles, aux Etats-Unis, afin de développer des applications en réalité virtuelle pour la rééducation des mains, mais de façon ludique pour faire oublier tout le côté médical de la chose. Un an plus tard, je suis moi-même partie en stage ST40 dans le même laboratoire afin de poursuivre son travail. Cette application, c'est un ensemble de petits jeux qui permettent de rééduquer sur certains mouvements spécifiques, comme ouvrir et fermer la main, ou bien coordonner les mouvements des deux mains. La réalité virtuelle permet une immersion complète des patients qui oublient qu'ils sont en train de se rééduquer pour les plonger entièrement dans le jeu. Ce prix va nous permettre à toutes les deux de réaliser nos projets. Pour ma part, je compte partir en césure, probablement en service civique, afin de développer des applications en réalité augmentée pour l'éducation. Barbara, elle, va poursuivre une thèse, soit tutelle de l'UTBM et du laboratoire USC à Los Angeles. Son objectif est de mesurer les apports de la réalité virtuelle dans la rééducation médicale par rapport aux méthodes classiques. Les filles aussi ont leur place dans l'informatique. Ce n'est pas un univers uniquement masculin. Un grand merci à l'UTBM qui nous soutient dans nos projets.